yo les gars j'espère vous avez la forme on se retrouve pour la vidéo donc vous aurez vu dans le titre tout simplement news tout simplement le leak donc exactement ce que j'avais dit il y a quelques vidéos précédentes donc c'est annoncé officiellement donc c'est officiel nouveau événement donc le boss creeper donc je sais plus c'est quoi le nom mais on va aller voir ça ensemble de toute façon les gars et voilà donc on va voir les news de toute façon donc ça arrive le 30 les gars donc le 30 à 20h pour chez nous voilà comme d'habitude maintenant on le sait que c'est à 20h pas 19h mais 20h donc voilà donc passeur des enfers bientôt disponible donc c'est l'événement avec le boss le deuxième boss qui va remplacer le minotaure voilà le passeur des enfers voilà vous voyez c'est qui juste baisser ma cape vous voyez mieux hop voilà bingo du coup voilà les gars du coup passeur des enfers monsieur joueur l'événement d'arrêt de combat passeur des enfers sera bientôt disponible donc à voir à voir ce que ça va donner donc on a récolté les médailles d'événement en terrassant le boss ce que le réper si j'ai bien prononcé les gars dans le combat d'événement pour recevoir des super récompenses en fonction de nombre total des médailles obtenues les gars donc en fonction des médailles on aura des meilleures récompenses donc maintenant on sait on est fixé durant sa seconde moitié l'événement proposera un nouveau niveau difficulté ainsi que de nouvelles récompenses un classement en fonction de nombre de médailles ok à des événements obtenus et mises en place donc voilà l'événement sera riche en termes de récompenses donc ça c'est cool système de classement en fonction des médailles voilà il y aura une nouvelle difficulté exactement comme comme le boss donc qui sera peut-être ajouté d'ici quelques jours ou en même temps peut-être à voir donc donc c'est cool donc pour la date des gars première matchée du 30 jusqu'au 6 6 12 donc ok à voir que charbonnet quand même et donc pour la deuxième matchée c'est jusqu'au 12 ok à voir ok à voir les gars ce que ça va donner tout simplement donc donc voilà on suit c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini alors on a tout simplement recrutement à venir recrutement de la sortie du jeu numéro 3 les gars numéro 3 du coup alors on a tout simplement prévu dans la prochaine mise à jour donc la prochaine mise à jour le 30 les gars environ donc on a tout simplement recrutement de la sortie du jeu partie 3 les gars donc ils enchaînent ils enchaînent donc quoi pas un personnage très attendu s'ils montrent enfin très attendu donc c'est soit alice egeo ou un personnage qui je pense qu'il va arriver parce qu'il ya eu des petits livres aussi que j'ai vu sur youtube et tout ça il ya potentiellement les gars aussi le asuna donc la asuna du film en mode rapière de type vent qui devrait potentiellement arriver donc à voir mais pour l'instant les personnages les plus sûrs à arriver c'est soit alice ou egeo donc à voir s'ils arrivent le 30 façon c'est même pas sûr qu'ils vont arriver le 30 les gars c'est que ça va arriver parce que dans tous les cas on l'a vu dans les trailers des vidéos des trucs comme ça contre le reaper c'était alice egeo donc en tous les cas ils vont sortir les personnages le 30 à mon avis et donc donc là c'est officiel alice alice egeo arrive les gars donc donc à voir qui est ce qui va sortir est ce que c'est au jeu ou alice ou peut-être un autre à voir donc qui est ce qui va sortir en premier ça on verra bien les gars donc voilà un personnage très attendu c'est montre enfin recrutement sélectif chez eux alors je sais plus c'est quoi comme nom les gars ce ce perso c'est juste le nom le nom de recrutement je pourrais pas vous dire les gars je sais juste pas du tout recrutement sélectif donc à voir les gars et des personnages disponibles pour une durée limitée ils feront leur apparition pour célébrer la sortie du long métrage donc on aura des personnages limités donc donc à voir à voir donc là et en fait le problème là qui est ce qui cause problème les gars c'est qu'il va y avoir un autre portail invoqué ouais après il ya des portails où est-ce qu'on s'emballe et quand je pense que le recrutement c'est que c'est tout en soi par exemple là qui est annoncé on soit les gars on s'emballe avec toi à sauf si tu veux le personnage et s'ils mettent le jeu dedans ce qui m'étonnerait mais on sait jamais donc à voir ce qu'ils auront de façon on verra bien mais je pense que j'ai le portail sélectif d'eau on va skip les gars enfin moi personnellement recrutement sélectif chez eux à voir parce que je sais pas du tout honnêtement les gars et pour la coupe pointe à sortie du jeu partie 3 à voir ce que ça va être tout simplement si c'est un personnage intéressant je vais invoquer si c'est alice si c'est elle en premier ou les deux j'invoquerai sur alice et si c'est au géo je vais voir soit j'avoc ou je skip parce que au géo il m'attire pas forcément les gars donc donc à voir donc on a tout simplement recrutement sélectif d'eau donc ça m'en en parler le taux de drogue des personnages d'éléments haut il va être augmenté les gars ça c'est une bonne chose donc il y aura possible en plus de chances donc si vous voulez tenter d'avoir des personnages haut c'est le moment ou jamais sur le portail qui devrait arriver si vous en avez besoin donc voilà le code fut et de la part de disponibilité de sa recrutement peuvent être modifiés sans préavis donc donc voilà les gars voilà pour la deuxième news et du coup ajouter de nouveaux personnages veut dire ajouter la suite du chapitre parce que bah sinon pour farmer et tout et invoquer ça être compliqué donc chapitre 2 de l'histoire principale bientôt disponible et ça c'est lourd on aura vraiment de quoi farmer c'est pour ça que j'adore le jeu déjà avec un chapitre on a déjà tellement de cristaux à récupérer alors avec le deuxième chapitre d'ajouter pour pour compenser parce que là on va être à sec c'est vraiment vraiment pas mal c'est vraiment lourd donc ils sont quand même très très généreux même si par moment quand t'as tout fini bah t'as plus rien à faire t'as plus rien à farmer en cristaux et tout ça et c'est un peu la merde et en soit ça va il faut gérer avoir de la luck et puis voilà les gars tout simplement donc chapitre 2 de l'histoire principal sera bientôt disponible de nouvelles quêtes d'histoires seront ajoutées et terminées permettra d'avancer dans l'histoire voilà tout simplement donc date de sortie le 30 donc tout va arriver le 30 les gars donc à 20 heures à 20 heures après il a ils disent à 22 heures tout ça donc après les gars à voir pour moi je pense que tout va arriver à 20 heures au bonus de connexion parce que c'est à 12 heures 22 heures machin et au final ça arrive à 20 heures donc on verra mais je pense que les gars ça va arriver à 20 heures au bonus de connexion dans tous les cas et voilà donc c'est tout c'est tout ce qu'il ya comme news à peu près d'un intéressant qui a été annoncé place officielle vu que là ils l'ont mis dans le jeu les gars donc voilà donc c'est exactement ce que j'avais dit tout simplement il y a quelques jours donc qu'il y aurait ça tout ça vers le 30 ou le premier bah voilà c'est le 30 donc voilà les gars donc préparez vous bien pour le prochain event donc montez bien vos persos là s'il faut quitte à claquer deux trois cristaux parce qu'il y aura de quoi faire donc le 30 donc voilà maxime à vos personnages pour vous préparer tout simplement pour le boss et quand le boss sera disponible on fera une vidéo sur les personnages à utiliser tout simplement sur le boss et comment s'optimiser et comment farmer l'événement tout simplement voilà donc donc on verra les gars donc ça va se passer c'est pas si je vous ferai une vidéo sur l'event voilà parce que là je vais être préparé on va dire il voit encore deux trois personnes un personnage à peaufiner mais ça devrait être bon donc donc voilà les gars et bien sûr petite parenthèse si je droppe les nouveaux personnages tout ça vous aurez tout simplement le personnage d'affiché niveau max vous voulez voir la carte tout ça maxi sur sa disque j'écris des salons où est-ce que je montre les trucs de base à savoir les trois personnages free to play et un salon où est-ce qu'il ya tous les essais sert du jeu full maxi pour les stats ça vous pouvez savoir et tout mais j'ai fait en fonction des essais sert que j'ai dans le jeu donc j'ai pas tout et en fonction que j'aurai dans la boxe les gars je vais ajouter et pareil plus tard je vais faire pour les essais r je vais mettre un salon dédié pour tous les essais r max et je ferai pareil pour les airs comme ça vous aurez tout sur le salon discorde donc c'est pas à rejoindre les gars c'est très important et je vais ajouter mettre à jour au fur et à mesure voilà ensuite qu'est ce qu'il y a de vous dire tout simplement sur la discorde les gars il ya un salon donc pareil tout en bas où est-ce qu'il ya tout simplement une image qui va vous permettre de voir quelqu'un qui est plus rentable pour fermer telle ressource pour augmenter vos personnages farm xp et l'or voilà il ya tout qui est mis par un abonné donc voilà si tu passes par toi tu les casses à toi et dans tous les cas je vais taille sur la discorde donc voilà si t'es pas à rejoindre le salon donc comme ça si vous voulez voir quelqu'un de farm optimiser tout ça pour tel objet pour eau défense etc ben vous savez donc tu sais pas à rejoindre et voilà donc si vous avez aussi des astuces des ligues tout ça à partager dites le dans le salon discorde ou en mp et comme ça je pourrais vous permettre de vous les partager à vous et la commune et en même temps voilà c'était entre fans tout simplement les gars donc merci à tous les gars j'espère cette vidéo vous aura plu tout simplement maximum plus de like de commentaires pour me soutenir et on se retrouve prochainement pour de la vidéo sur le jeu et du coup rendez vous aussi le 30 du coup il y aura une vidéo c'est sûr et certain les gars vous inquiétez pas vous connaissez et voilà donc j'espère vous êtes prêts j'espère de quoi invoquer et dans tous les cas il y aura le chapitre 2 de dispo donc on pourra farmer et aussi les gars si vous avez pas vu ils ont ajouté le niveau 1 de la quête extra à faire donc donc voilà au cas où c'est un petit bonus et voilà bref prenez soin de vous les gars c'était monsieur phénix ciao bye cimer